... Nous sommes toujours en compagnie de Sophie Préjean et je précise, si vous venez de vous joindre à nous, que je ne suis pas Marie-France Bazou et qu'elle sera de retour au poste la semaine prochaine. C'est le moment de notre deuxième discussion. La crise des régimes de retraite a enflammé l'opinion publique et les syndiqués ont été durement critiqués. Les syndicats sont sur le pied de guerre. Ils doivent renégocier sous peu les conventions collectives des employés de l'État. Ils ont promis un printemps chaud en réponse aux politiques d'austérité du gouvernement Couillard. Nos syndicats ont toujours été combattifs, si bien que nous affichons le taux de syndicalisation le plus élevé en Amérique du Nord. Depuis les années 60, ils ne limitent pas leurs actions à leurs conditions de travail, mais se battent aussi pour diverses causes sociales et politiques. Ils investissent aussi dans l'économie québécoise. Ces dernières années, ils ont moins bonne presse. On les accuse de faire payer leurs privilèges par les contribuables non syndiqués. Les syndicats travaillent-ils pour le bien commun? Donc, pour en parler avec nous, Serge Cadieux, secrétaire général à la FTQ. Bonjour. 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 Et Yori Chassin, chercheur à l'Institut économique de Montréal. Donc, je vais commencer avec vous, M. Chassin. Est-ce que les syndicats travaillent pour le bien commun? Bien, ma réponse à moi, c'est qu'est-ce que le bien commun d'abord? Évidemment, la définition qu'on peut donner... Vous êtes un bien chercheur, il faut opérationnaliser les variables. Exactement. Définissons les concepts. Et par exemple, Françoise David a écrit un livre en bien commun recherché. Elle s'y est interrogée sur le bien commun. Elle a une définition du bien commun. J'ai la mienne et elles sont particulièrement différentes. Je crois qu'avec M. Cadieux aussi, on ne s'entendra pas sur ce qu'est le bien commun. À partir du moment où ce n'est pas un concept aussi clair qu'on le voudrait, et bien, à ce moment-là, est-ce qu'on répond que les syndicats ou que quiconque travaille pour le bien commun? Je ne pense pas. J'irai plus loin. Je pense que ce n'est pas souhaitable. En fait, les syndicats doivent travailler pour leurs membres. C'est leur premier mandat. Parfois, ils le font, parfois moins bien, à mon avis. Cependant, il faut réaliser que derrière les batailles et derrière même les enjeux plus politiques, pas nécessairement partisans, mais plus politiques, comme la lutte à ce qu'on appelle l'austérité, par exemple, mais il y a un intérêt aussi derrière ça. Parfois, je n'ai pas bien saisi ce mot-là. Je ne l'ai jamais entendu. Et donc, vraiment, on cherche finalement à dire, vous savez, l'état des finances publiques n'est pas si catastrophique. On a une négociation. On cherche à aller grappiller des avantages pour nos membres, ce qui est légitime, mais il ne faut pas non plus être naïf et penser que les syndicats sont tout à coup désincarnés. On entend souvent que les syndicats travaillent pour un noyau privilégié. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bien, je pense que les syndicats ont toujours travaillé pour le bien commun en général. C'est sûr que leur premier rôle est de négocier des conventions collectives pour la classe ouvrière, pour les travailleurs, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et même les non-syndiqués profitent des négociations qui sont faites par les syndicats. Comment? Bien, ils profitent parce qu'il y a une pression à partir du moment où on négocie des bons salaires. Je prends l'exemple dans l'industrie de l'automobile ou la métallurgie ou l'industrie du papier. Ça a été des locomotives pendant longtemps, donc ça a augmenté les salaires. Et c'est sûr que les compétiteurs ou les gens ne sont pas syndiqués, il y a une pression qui s'exerce pour que les salaires soient augmentés. L'autre chose aussi, c'est que les employés qui sont bien rémunérés, ils payent des impôts. Et ça, ça permet de payer des programmes sociaux aux personnes qui sont les plus mal prises. Et d'ailleurs, je disais en fin de semaine dernière, il y a une étude qui est sortie du FMI. Ce n'est pas tout à fait une revue de gauche. Le FMI, le FMI, le FMI, le FMI, où il y a une étude qui a été faite sur 30 ans, de 1980 à 2010, qui constate une diminution du taux de syndicalisation d'un grand pays industrialisé, qui a diminué de 4 %, et où il y a une augmentation des inégalités, et où les 10 % des mieux rémunérés gagnent encore plus cher, au profit, évidemment, des actionnaires. Et les chercheurs du FMI disaient qu'évidemment, les syndicats contribuent à améliorer les conditions de travail et les conditions de vie, pas uniquement des employés syndiqués, mais de l'ensemble de la population. Et c'est vrai particulièrement aux États-Unis. À la fin des années 70, le taux de syndicalisation aux États-Unis était à 30 %. Aujourd'hui, il était à 11 %. Dans le secteur privé, il était à 7-8 %. Des États right to work, moins de 5 %. Et on voit qu'il y a des inégalités épouvantables. Et même la Cour suprême du Canada, encore là, ce n'est pas un groupe de gauche, qui reconnaît dans deux jugements importants, l'arrêt Laving en 1991, Health Services en 2007, que le rôle du mouvement syndical, c'est la locomotive, c'est le mouvement syndical qui a réussi à faire développer des programmes sociaux pour l'ensemble de la société. M. Chastain, je vous vois réagir du coin de l'œil. Absolument, parce que j'ai envie de faire des nuances. Je vais concéder un point. Il y a certains endroits où le combat des syndicats a amélioré, effectivement, les conditions. Je pense, par exemple, à la santé-sécurité au travail. C'est un beau gain. Par contre, dans la littérature économique, c'est beaucoup plus partagé, même, je dirais que ce n'est pas tout à fait le même constat. C'est-à-dire que quand on a un syndicat, et c'est tout à fait le but du syndicat, on a des conditions de travail et de rémunération un peu plus élevées pour ces syndiqués. Évidemment, pour l'employeur, quand on se met dans ses souliers, ça veut dire que ses coûts de main-d'œuvre sont aussi un peu plus élevés. Et bon, il y a un syndicat qui défend les travailleurs, qui évite que certains soient renvoyés, parfois même à tort. Donc, c'est plus difficile de renvoyer quelqu'un qui est moins compétent. On va y penser plus longtemps avant d'embaucher. Donc, ce phénomène-là, on l'a constaté dans des études économiques, que ça crée finalement une espèce de club sélect où on se retrouve à embaucher moins. Ça crée donc un chômage qui est invisible, mais qui fait qu'il y a davantage de gens qui cherchent dans les autres entreprises non-syndiquées, dans les autres emplois. Et au contraire, donc, ça signifie que les salaires dans les autres entreprises peuvent subir des pressions à la baisse. Donc, ce n'est pas aussi clair l'effet des syndicats sur les non-syndiqués. Lors des négociations de conventions collectives, est-ce que les syndicats tiennent assez compte de la réalité de leurs employeurs? Parce que souvent, on entend ça. On se dit qu'il y a des contraintes et puis les syndicats veulent la grosse part du gâteau, etc. Et puis, on vit dans une réalité compétitive, bon, austérité, etc. Donc, peut-être qu'ils devraient en tenir plus compte. Bien, je pense que c'est un mythe, ça. Il y a une grande partie de mythe là-dedans. Moi, je peux vous dire que dans le secteur privé en particulier, et la FTQ est un syndicat beaucoup présent dans le secteur privé, je peux vous dire que depuis 2008, il n'y a pas de négociation qu'on n'a pas abordé, les régimes de retraite. Parce qu'évidemment, avec la crise boursière, la crise économique, tous les régimes à prestations déterminées. Je suis même intervenu au journal La Presse, là, où on a demandé... C'est tout ça. Oui, où on a demandé un étalement de 15 ans, où il y a eu des modifications au régime de retraite, où les nouveaux n'ont pas le même régime de retraite que les anciens. Il n'y a pas de négociation qui s'est faite sans tenir compte de ça. Parce qu'évidemment, on est très conscients, une petite ou une moyenne entreprise qui avait un régime de retraite, puis que le taux de solvabilité était très bas, puis que l'employeur devrait rembourser sur une période de 5 ans, ou même de 10 ans, qui est à première part de réussir, qui fermait la porte le lendemain. On est obligé d'adapter. On l'a vu à White Birch, on l'a vu à Bitspi-Bowater. Alors donc, je pense qu'on est responsable de façon générale. On tient compte de la réalité. C'est sûr, on n'a pas le choix. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Sophie, en disant qu'on va baisser nos tarifs pour, par exemple, le doublage, parce que, bon, on n'y arrivera pas, puis on est bien content qu'on s'en rende à l'heure. Tout à fait. C'est sûr que l'Union des artistes, c'est particulier, parce que je représente des travailleurs autonomes. Rien ne protège ni la compétence, ni l'incompétence de mes membres. Ils travaillent parce qu'il y a des contrats qui leur sont offerts. C'est tout. Mais ce n'est pas un ordre professionnel non plus. Vous n'êtes pas en train de contrôler la qualité, justement, des membres. Ce qu'on peut améliorer, c'est les conditions de travail, au moins essayer de garder les acquis. Mais on n'est pas à prestation déterminée non plus. Nous, on accumule... Mais moi, je considère que s'il n'y avait pas eu l'Union des artistes depuis 77 ans au Québec, la perception des artistes serait complètement différente. Leur avenir, leur vieillesse aussi le serait énormément. L'Union a fait beaucoup la loi sur le statut de l'artiste en 1987. L'Union a beaucoup, beaucoup contribué à la condition de travail des artistes au Québec. Ça serait complètement différent comme paysage s'il n'y avait pas eu l'Union. Il y a une chose qu'on entend beaucoup aussi, c'est que, d'une certaine façon, les syndicats sont démonisés dans une partie, en tout cas, du discours public, dans certaines, je vais dire, certaines radios, mais dans certains médias. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous le sentez, ça, dans votre syndicat particulièrement? Premièrement, les gens ne savent pas que l'Union est un syndicat. C'est drôle, hein? Ils ont l'impression qu'on est une Union. C'est bien sympathique, les artistes. C'est pas une des artistes. Il y a comme cette espèce de qualité-là. Je le sais, puis on jouait beaucoup de ça à l'Union des artistes. On a cette écoute-là. Est-ce que vous pensez que les syndicats ont perdu la bataille de l'opinion publique? Je pense que c'est difficile. Mais en même temps, il y a eu... En fait, il y a un changement de garde. Toutes les présidences ont changé dans les dernières années. Puis il y a cette réflexion, je pense, aussi d'une nouvelle génération de syndicalistes. En même temps, puis comme M. Cadule disait, je pense particulièrement à l'HTQ. Je ne veux pas m'édire des autres. Mais tranquillement, il y a cette habitude de lire, par exemple, les états financiers d'une entreprise, puis se dire, oui, bon, compte tenu de la concurrence, du besoin de compétitivité de notre entreprise, de notre usine, on va faire des demandes raisonnables. Mais c'est important, je pense, comme on demande finalement une responsabilité sociale aux entreprises, qu'on demande une responsabilité économique aux syndicats. Ça s'en vient tranquillement. En même temps, il y a encore des cas, comme on a vu cet hiver, avec un col bleu de Longueuil qui a laissé tourner sa déneigeuse avec les lames. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le syndicat s'enlève les mains, mais il y a eu une espèce de manifestation spontanée où on a déversé du sel. Moi, j'aurais aimé un syndicat qui dise, écoutez, dans ce cas-là, le membre a clairement fauté, désolé, mais c'est une semaine de suspension, puis bon, on n'y va plus de la même manière. Et cette évolution-là, on ne la sent pas encore, puis je pense qu'elle est attendue. Je pense que la population est prête à ça. En terminant, on a un fort taux de syndicalisation ici. Il a diminué, mais je crois que c'est 37 % autour de ça, en tout cas, plus que le tiers. Aux États-Unis, c'est autour de 11 %. C'est vraiment, vraiment beaucoup moins. Est-ce que vous pensez que les syndicats sont menacés actuellement? Écoutez, c'est un phénomène mondial. Je vous le disais tantôt, le FMI, il y a une diminution du taux de syndicalisation. C'est planétaire. Il y a même eu un débat au BIT les deux dernières années sur le droit de grève, parce que c'est consacré dans des traités internationaux dont le Canada est signataire. Et les employeurs voulaient remettre ça en cause, parce que le taux de syndicalisation, c'est vrai, qui a chuté beaucoup. Bon, évidemment, puis avec un gouvernement conservateur qu'on a au fédéral, où on ne pensait jamais entendre parler de la législation Right to Work, où évidemment Harper a mis ça de l'avant, Temodak en Ontario, le chef du Parti conservateur en avait fait même un enjeu électoral. Il est obligé de reculer, parce que la population, à partir du moment où ils ont compris ce que ça voulait dire, on n'est pas là, mais évidemment, c'est une bataille de tous les jours. Mais concernant l'opinion publique, vous savez, l'opinion publique, il n'y a pas seulement qu'une opinion publique. Moi, ce que je peux vous dire, évidemment, ça dépend... Non, non, mais ça dépend évidemment beaucoup des questions. Mais ce qui est constant, par ailleurs, puis on a fait encore des sondages nationaux en 2014, 85 % des travailleurs et travailleurs qui sont syndiqués disent qu'ils veulent demeurer syndiqués et 40 % des travailleurs et travailleurs qui ne le sont pas syndiqués disent qu'ils aimeraient être syndiqués. Donc, je pense que c'est un chiffre qui est assez fort. On se laisse sur ce chiffre. Merci, Serge Cadieux. Merci, Youri Chassin. Au retour, l'éditorial de Christian Vanas, un débat sur les biographies. On parle de Greenpeace et du maire de Saguenay.